Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur votre rubrique Focus Métier. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une profession très noble, le métier d'enseignant. Ce sera avec M. Marius Thomas Dabougan. Il est le président fondateur de l'Institut supérieur de formation professionnelle ISOP. M. Marius Dabougan, bonjour. Bonjour, Dorkas. Et bienvenue sur Focus Métier. Merci. Alors, dites-nous, en quoi consiste la profession d'enseignant et depuis quand l'exercez-vous au Bénin ? Merci beaucoup. Enseigner, c'est transmettre des connaissances. C'est parvenir par le verbe et par l'action à travailler sur un individu A de manière à le transformer en individu B. Et l'individu B détient des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des habiletés non disponibles chez l'individu A. Concrètement, l'enseignement consiste à travailler sur un être humain, à lui donner les outils nécessaires pour que lui-même devenu adulte puisse s'insérer harmonieusement dans la société à laquelle il appartient. Mais moi, je suis enseignant depuis 49 ans. Wow ! 49 ans ! Ça fait 49 ans que j'ai cette profession. J'ai parcouru tous les trois ordres d'enseignement à peu près 10 ans, 10 ans, ce qui fait qu'au terme de ma carrière, j'ai fait les 30 ans qu'on peut répartir sur les trois ordres d'enseignement. Je peux dire que je détiens quand même suffisamment de ressources en ce qui concerne le secteur de l'éducation dans notre pays, puisque je l'ai parcouru, je l'ai pratiqué pendant pratiquement 49 ans et j'y suis encore. Très bien, un parcours assez riche, M. Dagbogan. Dites-nous, tout le monde peut-il devenir enseignant ou il faut des prédispositions naturelles, particulières ? Tout le monde ne peut pas être enseignant, mais on peut le devenir. On peut devenir enseignant en acceptant, n'est-ce pas, de travailler, surtout pour les jeunes. L'amour des jeunes, ça vous permet de devenir un bon enseignant. Maintenant, si vraiment vous n'avez aucune aptitude, vous n'avez pas de vocation, tout ça, et que vous voyez dans ce monde qu'on vous confie, des éléments qui vous gênent, là vous n'avez pas votre place. Parce que l'une des conditions pour faire ce métier, c'est l'amour des enfants, surtout des enfants d'autrui. Alors, un jeune qui veut devenir enseignant aujourd'hui doit suivre quelle formation pour pouvoir exercer ce métier ? Et qu'est-ce que vous, personnellement, en tant que personne ressource, vous pouvez lui apporter aujourd'hui ? Quelqu'un qui veut devenir enseignant, un vrai enseignant, un enseignant comme je le fus, et il faudrait qu'il fasse une bonne formation et qu'il soit titulaire d'un diplôme professionnel, soit le BAPES pour le premier niveau, soit le CAPES pour le second niveau. Et on peut y accéder avec le baccalauréat. Si vous avez le baccalauréat, vous faites trois ans et vous avez votre BAPES. Par la suite, vous allez recevoir une formation complémentaire de deux ans pour avoir votre CAPES. Monsieur Marouis Dapougan, la question joker à présent. Arrivez-vous à vous épanouir dans votre métier ? Arrivez-vous à gagner beaucoup d'argent ? Je suis très épanoui. Je suis un homme heureux. Je dis que je suis un homme très heureux parce qu'aujourd'hui, avec mon âge et mon parcours, il n'y a pas une seule administration dans ce pays où je n'ai un élève ou un étudiant. Et partout où je passe, je suis interpellé. Je suis interpellé et publiquement, mes anciens élèves et étudiants me rendent des hommages pour dire ce que je fus pour eux. Et cela me gonfle le cœur d'orgueil parce que je crois, par rapport à ce témoignage, je crois maintenant que j'ai fait un bon parcours. Côté argent, je ne peux pas dire que je suis riche, mais je me porte très bien. Et aujourd'hui, la profession enseignante est en voie de revalorisation. Et mieux que nous, les jeunes gens qui vont intégrer cette profession ont les moyens de vivre décemment. Merci, M. Dapogon. J'ai été vraiment séduite par votre intervention. Alors, je crois qu'on est à la fin de cet entretien. Que dit pour finir ? Je voudrais recommander aux jeunes gens de se former pour devenir enseignants. On nous chante partout qu'il n'y a pas de travail dans ce pays. Non, il y a du travail. Il faut aller le chercher là où il se trouve. Aujourd'hui, avec la pénurie d'enseignants, c'est le travail qui attend les diplômés. Je peux vous dire en passant que j'ai déjà formé des jeunes gens à qui j'ai délivré le BAPES. Et déjà, ils ont passé avec succès le concours de la fonction publique organisée la fois dernière. Et ils sont déjà recrutés. Qu'est-ce que les jeunes veulent de plus ? Merci, M. Marius Dapogon. Pour finir, je dirais que voilà une icône du Bénin. Voilà une bibliothèque. Chers amis jeunes qui avaient envie de devenir enseignants. Je crois que c'est une référence. Venez lire chez M. Dapogon qui, je l'avoue, est une bibliothèque. C'était Focus Métier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501